Chère chérie de la Chambre des Secrets, nous sommes de retour dans notre chambre secrète pour continuer à échanger sur toutes ces choses très, très importantes pour notre épanouissement, pour notre vie de femme. Alors, nous allons revenir, sinon continuer, le sujet que nous avons abordé depuis la semaine dernière. Et ce sujet, c'est le sujet très, très percutant de savoir comment reconnaître l'homme de sa vie. Il est important de reconnaître l'homme de sa vie parce que depuis la semaine dernière, nous avons compris qu'il y a un homme parfait pour une homme parfaite. Il y a une équation qui est la parfaite, mais évidemment, on n'est pas toujours dans le parfait. On peut être dans l'agréable, dans le bon. Donc, il faut, dans tous les cas, trouver cet homme-là qui est soit le parfait, soit l'agréable, soit le bon. Dans tous les cas, il faut absolument qu'il soit au moins le bon. Alors, nous avons commencé à échanger sur les différents éléments, les clés, la méthodologie pour pouvoir saisir cet homme-là en le reconnaissant au milieu de plusieurs autres. On a dit que la chose serait beaucoup plus simple si dans la vie d'une femme, il ne lui était donné que de tomber amoureuse qu'une seule fois. Voilà, s'il ne lui était donné de tomber amoureuse qu'une seule fois, d'une seule personne, la chose serait vraiment simple. Dès que le sentiment amoureux naît, tu pourrais dire, tiens, ça y est, le voici. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. On a la possibilité d'aimer plusieurs fois, on aime plusieurs fois, on aime différentes personnes. Et cela depuis le plus jeune âge. Par exemple, il y a des enfants qui ont deux ans, qui ont trois ans, qui sont déjà amoureux, d'une petite, etc. Donc, le sentiment amoureux, il est là, mais ce n'est pas lui qui nous permet tout de suite d'identifier l'homme ou la femme de notre vie. Et nous, on a entrepris ce parcours-là pour identifier sans risque de nous tromper l'homme de notre vie. On a dit la semaine dernière qu'il y a deux étapes essentielles pour pouvoir reconnaître l'homme de sa vie. La première étape, c'est une étape qui est essentiellement orientée sur nous-mêmes. En tant que personne qui recherche l'homme de sa vie, la chose va commencer par soi-même. Il y a donc des critères qui nous concernent personnellement avant que nous puissions nous pencher sur les critères qui concernent le candidat ou le prétendant. Nous aussi, on va donner des couronnes. le prétendant à la couronne du meilleur homme de notre vie, de l'homme de notre vie. Alors, nous avons vu la semaine dernière cinq points essentiels que nous allons rappeler rapidement. La première chose, c'est qu'il faut prendre le temps de côtoyer des hommes. Il ne faut pas s'enfermer dans un environnement exclusivement féminin. Et on a dit que ça, c'est l'étape de la nomination. La deuxième étape, c'est l'étape de l'établissement du timing. Il faut entrer dans le timing, dans le bon timing du mariage. Et c'est en étant dans le bon timing de la bonne façon qu'on va pouvoir identifier et reconnaître l'homme de notre vie. Le point trois, c'est le fait de se connaître soi-même, la nécessité de bien se connaître soi-même. Le quatrième point, c'est le besoin impératif d'être restauré de l'intérieur. Pour reconnaître l'homme de sa vie, il faut avoir un intérieur qui est pleinement restauré par le Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit en nous. Et le dernier point que nous avons évoqué, c'est celui d'être une femme de prière qui soit également à l'écoute du Saint-Esprit. Vous savez, il y a tellement de possibilités, tellement de choix possibles, et il y a aussi tellement de marges d'erreurs possibles que la meilleure façon d'être sûre du choix, d'être sûre d'être dans le bon, c'est d'être à l'écoute du Saint-Esprit par une vie, n'est-ce pas, une vie permanente, une vie claire et évidente de prière. Donc, sois une femme de prière pour pouvoir trouver l'homme de ta vie. Si tu es quelqu'un qui n'aime pas prier, je peux t'assurer que tu as beaucoup de chances de te tromper parce que c'est Dieu qui est infaillible, c'est son conseil, n'est-ce pas, c'est sa bénédiction qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Voilà, donc si tu as bien enregistré tous ces cinq points, j'espère que tu as pris le temps de les revisiter, tu as pris le temps de les mémoriser et assure-toi dans ta dynamique, dans ta recherche de l'homme de ta vie, assure-toi de les appliquer pour avoir la victoire sur cette épreuve parce que c'est une épreuve. Quand on la loupe, ça peut avoir des conséquences très, très désastreuses. Merci d'avoir regardé cette épreuve.